Longtemps vu sur la scène, l'artiste burkinabé Suleyman Ouidrago, beaucoup connu sous le nom de Bézik Soul, revient après son dernier album, sorti en janvier 2017, avec son huitième opus dénommé « Tout va bien ». La dédicace de ce joyeux a eu lieu le samedi 3 avril 2021 au Sénasa à Ouagadougou. Cet album est un mélange de hip-hop au rythme tradu moderne qui connaît l'inclusion des nouvelles tendances musicales. Je n'ai pas choisi le titre « Tout va bien » parce que tout va bien, mais simplement parce qu'à l'intérieur de l'album, il y a un certain nombre de messages positifs, un certain nombre de messages d'engagement, un certain nombre de messages de mobilisation pour faire en sorte qu'effectivement tout aille bien. Que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan collectif, il faut qu'on se remette en cause chacun d'entre nous, qu'on se définisse des objectifs clairs et qu'on recherche les moyens pour aller vers les buts qu'on s'est fixés. Et c'est finalement qu'on pourra dire « Tout va bien ». Tout en reconnaissant les efforts fournis par l'artiste sur les sujets des sociétés abordées, le parrain de la cérémonie, Aruna Kabore, ministre du Commerce, n'a pas manqué d'encourager celui-ci. Je suis venu ici ce soir pour accompagner un ami parce qu'en 1997-1996, j'ai eu l'occasion effectivement d'être à ses côtés avec d'autres amis. On était au lycée, il était à l'université et aujourd'hui, 24 ans après, il est en train de mettre sur le marché son huitième opus. Je suis donc venu ici pour assister, pour l'accompagner, pour l'apprécier et lui témoigner la solidarité de tous ses amis et il dit tout simplement que ce travail d'éveil de conscience, ce travail qui permet de passer des messages forts est un travail qui se poursuit depuis qu'il a démarré avec d'autres jeunes talents au Burkina Faso. La soirée était marquée par la prestation de plusieurs artistes dont Simo Ké, Mano Sinaïper, Nourat et bien d'autres. J'ai aimé d'abord le public qui a répondu présent et qui a vraiment animé la salle et le fait que le Coran soit, voilà, il est assuré. C'est un grand conseil et tout, parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de grands artistes de Waradou que je n'ai même pas vu sur la toile. À la question de ses projets à venir, Bézik Seul répond. C'est la première étape aujourd'hui, la sortie de l'album, la sortie officielle et donc par la suite on a toute une série d'activités qu'on va mettre en branle pour que l'album connaisse une belle carrière. L'album voyage, l'album soit connu, les chansons soient connues, diffusées et qu'on fasse davantage de concerts inspirés de celui qu'on a fait ce soir, qu'on considère comme une sorte de rodage. Consitué de plusieurs messages destinés à une prise de conscience de la jeunesse, cet album de 12 titres relate en quelque sorte le vécu quotidien des Burkinabés marqué par l'insécurité. Nous a confié Bézik Seul.